Je vous rappelle qu'on est au CFA d'Ajaccio, je vous rappelle que c'est le concours de cuisine et que là il y a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 candidats, c'est anonyme, c'est-à-dire qu'en gros là-bas les jurys vont recevoir les plats sans trop savoir qui c'est. Et le premier place c'est Frédéric je crois, c'est ça ? C'est ça, c'est Frédéric qui va nous sortir son veau revisité avec un risotto. Bon, ça c'est dans 2000, il lui reste 1,30. Tiens, puisqu'on parle de cuisine, Laurent, puisqu'on parle de cuisine, bien sûr on fait aussi un coucou à Marina, puisque Mandia Insem c'est maintenant, c'est en direct sur Viastail. Eh bien on pense à Marina, tiens puisqu'on pense à nos collègues, on va la faire celle-là. Puisqu'on pense à nos collègues, je voudrais faire un gros bisou moi à Laurent Vitaille, c'est son anniversaire. Et si vous voulez lui souhaiter un joyeux anniversaire, Laurent, hop là, Laurent Point Vitaille, voilà, le premier plat sort. Je vous donnerai son adresse pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, on va accompagner le plat numéro 1. Je cours, sort Guillaume. Je cours de l'autre côté. Le premier plat arrive. Attention, le premier plat vient d'être reposé. Le jury n'est pas encore en place, Muriel. Mais nous on est en direct. Tout à fait. Il va falloir s'asseoir et commencer à goûter. Je vais me mettre en place. Alors vous, vous ne savez pas qui a fait ce plat, vous avez juste un numéro. J'ai juste un numéro, tout à fait. Alors, on va déguster, il faut pouvoir noter l'originalité, la présentation, le goût bien sûr et l'organisation du travail. Qui se veut embêter ? Nicolas il est au téléphone, on ne va pas l'embêter. Non, 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 ne t'embête pas Nicolas. Oui, on viendra t'embêter tout à l'heure. On va embêter quelqu'un d'autre du jury. Description du plat fait par le numéro 1. Nous on sait qui c'est, mais on ne va pas le dire. C'est donc un... Eh bien tout simplement un rôti de veau avec un risotto aux olives. Rôti de veau, risotto aux olives. Et c'est Muriel Fagnes qui commence la dégustation. Alors bien sûr, comme on est en direct, vous n'avez pas le droit de me dire les notes que vous allez mettre de suite. Ça se passe bien ? Vous savez qu'il est, vu l'heure, vous savez que vous nous donnez envie, c'est clair. Mais là je vais goûter. Oui, on sent bien que c'est juste professionnel. Ça fait quoi de manger comme ça, d'être juste épiée par la moitié de la planète ? C'est pas embêtant, mais ça va, je peux gérer. En même temps, donc là je vais... Voilà, on cache. Laurent, ne montre pas. Ne montre pas parce que, autant de l'autre côté en cuisine, ils ont aussi Facebook et ils peuvent nous suivre en direct. Oui, j'ai pas eu le temps de terminer parce que le plat, le premier plat était en train de sortir. Petit message personnel parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Laurent. Donc moi, si vous pouvez juste envoyer un mail à laurent.vital.fr pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, il va être content. Je vous rappelle aussi bien entendu que comme on est en direct, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions. Et je vous rappelle qu'à la fin de cette dégustation, il y aura un seul gagnant. Et ce gagnant, Guillaume, ce gagnant, non, tu es au téléphone, mais c'est pas mon problème. Ça va, ça se passe bien Guillaume ? Ça se passe très bien. J'ai toujours au téléphone. J'ai avec Yann Bénard aussi. Oui, je suis toujours au téléphone Yann, merci. Je suis en train de préparer aussi demain, on en parlera, on en parlera. Il y aura un gagnant qui sera sélectionné aujourd'hui. Il y en a un deuxième qui sera sélectionné demain au CFA de Fouriani. C'est l'épreuve de Haute-Corse qui aura lieu demain. Et ensuite, ces deux gagnants se retrouveront pour la grande finale. La grande finale qui aura lieu à Porto V. Et je crois que c'est le 17 mai, mais je me ferai confirmer ça d'ici quelques instants avec Guillaume dès qu'il aura raccroché. On fait un petit coucou à nos internautes avec Célia qui dit on est là, avec Stéphanie qui nous dit tout ça a l'air bien appétissant. Et encore, vous n'avez pas l'odeur. Damien qui nous fait un coucou, Anne-Marie qui nous fait un coucou. Guillaume, je te disais juste, on sélectionne un gagnant aujourd'hui, un gagnant demain. Et les deux, on les retrouvera pour la finale à Porto V. Le 16 mai. Mercredi 16 mai. Voilà, c'est ce que j'ai dit, le 17, le 16 d'un jour. Il y a quelqu'un qui nous fait encore des coucou. Ok, plein de monde, je passe le bonjour à tout le monde. J'espère que c'est plein d'envie. Tout ça a l'air bon. Damien nous fait un coucou, Anne-Marie nous fait un coucou. Bonjour, c'est Nelly de Reims. Je vous embrasse tous et bon courage. C'est bon ça, vive Viastel. Merci Nelly de Reims. Un grand bonjour, un immense bravo à tous de la part de Jacqueline. Bonne dégustation de la part de la Fifi. Nelly qui nous souhaite un bon anniversaire. Nelly, alors Nelly, tu souhaites un bon anniversaire à Laurent Vitale. C'est bien. Envoie-lui un mail, laurent.vitaille.arrobas.fr. Et ensuite, Sandra qui nous dit que c'est bon tout ça. On retourne en cuisine, Laurent ? Oui, ça va vite. Il y a déjà le deuxième plat qui va sortir. On y va. Tiens, je te laisse passer devant. Là, il y a Guillaume qui va appeler en disant, numéro 2. Daniel, notre serveur attitré qui est Daniel, formateur boucherie, mais qui est polyvalent. Alors, l'assiette numéro 2. Là, on fait un dressage. Il va nous faire une démonstration de dressage en direct, tant qu'à faire. Alors, on fait le dressage en direct. En compagnie du formateur, Manu. Donc, voilà. On s'aide un petit peu, vous comprenez bien. Donc, ce sont des pâtes faites à la maison. Donc, il a utilisé une machine. Ah oui, il a fait lui-même ses propres pâtes. Il n'a pas acheté des pâtes fraîches de chez un truc machin. Voilà, les pâtes ont été faites et réalisées par lui. Et comment dire, à l'aide d'une machine. On dresse. Les petits conseils à côté. Est-ce qu'il ne dit pas trop, non plus de champignons ? Non, juste pour vraiment présenter le produit et savoir qu'il y a des champignons dessus. Pas essentiellement faire l'assiette à base de champignons, parce que son principal ingrédient, c'est les pâtes. Et le veau. Et le veau, donc là, maintenant, avec ses tranches de veau. Aux piètes de veau farcie avec une farce aux champignons. Pression. Allez. Guillaume, il faut leur mettre un peu la pression. Non, mais n'aie pas peur. Allez, allez. Candidat numéro 3 devra se préparer. Marie-Béatrice. C'est Marie-Béatrice. Mais on n'a pas le droit de le dire parce que ça doit être adonyme, là-bas. Après, les jurés ne nous entendent pas. On peut voir de là Marie-Béatrice aussi qui fait son dressage. Et on voit la fin du dressage de Laurent et d'Emmanuel. Le petit coup. Pour bien nettoyer l'assiette. On vérifie. Alicia, qui nous souhaite bonne chance à tous depuis le CFA 2B. Eh oui. Et c'est quelqu'un que tu connais, je suppose. Eh oui, c'est donc une conseillère Pôle emploi. Et là, le CFA 2B, actuellement, sont en train de s'entraîner. Ils font les répètes. Comme toi, tu faisais les répètes ici hier. Et ils le font aujourd'hui à Bastia puisque le direct pour eux, ça sera demain. Attention, nous dit Sandra, le dressage, ça compte. Oui, Sandra, le dressage, ça compte. Mais là, il commence à être en retard, le Laurent. On remet la pression un peu. Il faut, il faut. Mais il est concentré à bloc. Il n'écoute pas. Non, non, il est concentré. Mais tu vois qu'il ne lâche rien. La petite feuille qui vient par-dessus. Un peu de verdure. Un léger tremblement dans la main. Mais ça va, ça va. C'est parce que, voilà, c'est parce qu'il n'a pas bu de café depuis ce matin, on va dire. Le plat est prêt ? Je vais faire un tour. On va accompagner l'assiette auprès du jury. Et puis, je vais retourner faire un petit tour en cuisine. Il y a eu un petit retard au dressage concernant l'assiette numéro 2. L'assiette numéro 1. Alors, paupiète de veau forestière avec son lit de pâte. Et c'est encore Muriel qui a l'honneur d'attaquer la dégustation. Pour le premier plat, je cache, voilà, je mets ma main ici, comme ça, on ne voit pas les notes. Pour le premier plat, c'est bien passé, Muriel ? C'était vraiment très bien. Là, ça a l'air pas mal aussi, ceci étant. Vous n'avez pas l'odeur. C'est terrible, vous n'avez pas l'odeur. Attention, Laurent, j'enlève la main des notes. Je vais aller faire un petit tour. Pour voir Sandra. Pourquoi ? Tu veux aller voir Sandra ? Pour dire bonjour à Sandra. Bonjour, Sandra. On a pas dit bonjour. C'est vrai, puisque c'est un partenariat. Et Sandra qui est en train de regarder le direct. Oui, bien sûr, parce que moi, je n'ai pas le droit d'aller en cuisine. Donc, il faut baisser le volume, sinon ça va boucler. Tu veux aller voir Sandra ? Voilà. Sandra, toi aussi, tu as participé à l'organisation de cette manifestation, en quelques mots. Moi, j'ai participé aussi sur le champ entreprise, puisque j'interviens au niveau de la région sur l'entreprise. Et je trouvais que ce genre de manifestation était à la fois intéressante, de faire découvrir à tout demandeur d'emploi le métier de ce secteur d'hôtellerie, de la cuisine. Et justement, à travers aussi les exigences qu'attend l'entreprise dans le recrutement du cuisinier ou de commis de cuisine, avec tous les éléments d'organisation, du dressage, de la cuisson. Enfin, voilà, avec un accompagnement, bien sûr, des chambres des métiers qui sont présentes. Toi, allez, je veux dire la vérité. Oui, oui, ils sont en train de réagir. Ils nous font des petits coucous, le CFA de B, puis tes collègues Alicia, entre autres, qui nous font un petit coucou. Pour être vraiment dans le concret, les métiers de la cuisine, on a un rapport, on a un déficit. Il y a beaucoup d'offres et peu de demandes. On dit un pour trois. Un pour trois. On dit un pour trois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, on a trois offres et en face, on a un demandeur d'emploi qui est inscrit dans le métier de l'hôtellerie, de la restauration. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher des candidatures ou à l'extérieur ou du moins dans d'autres métiers. Et donc, c'est l'occasion de ces rencontres-là où on fait découvrir le métier à des demandeurs d'emploi qui n'étaient pas du tout ni formés ni expérimentés. Et voilà, donc, c'est une possibilité de dire vous n'y avez peut-être pas pensé, mais ce métier est peut-être fait pour vous. Voilà, je crois que le message de Sandra Laurent, il est clair. Si vous êtes en reconversion professionnelle ou en formation que vous êtes apprenti, pourquoi pas, mais même en reconversion professionnelle. Tout à l'heure, le chef étoilé le disait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. On peut se lancer dans cette aventure. Et oui, il y a du travail et pas que pour la saison estivale. Et puis, il n'y a pas que la saison estivale. On a des établissements aussi bien sur l'organisme de formation que sur les entreprises accueillantes qui proposent aussi des contrats, pas que saisonniers, aussi des contrats à l'année. Après, nous, au niveau Pôle emploi, aujourd'hui, c'est un concours, mais demain, ça peut être aussi des périodes d'immersion où le demandeur d'emploi qui veut découvrir peut aussi faire sur une semaine, un mois, la découverte dans un établissement de métier de cuisinier serveur. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a un certain âge comme nous qu'on ne peut pas envisager de repartir dans cette aventure qu'est la cuisine. Il y a du travail. Vous pouvez trouver des débouchés là-dedans. À noter, on parle beaucoup de cuisinier. C'est normal. On parle aussi de boucher. C'est normal. On n'oublie pas les métiers de service. Le service, proprement dit. Il y a une formation ici au CFA d'Ajaccio. Il y en a une autre aussi au CFA de Fouriagne. C'est aussi le dernier lien avec la cuisine, le serveur. C'est important d'avoir des professionnels. Là aussi, on en manque. Tout à fait. Être serveur, ça ne s'improvise pas. Il y a des techniques d'accueil client, de dressage des plats. Le formateur peut vous en parler. Mais c'est vraiment une qualification attendue. Que l'on soit sur une paillote ou sur un établissement étoilé, le serveur, c'est le premier qui est en contact avec le client. Donc, à un moment donné, si vous voulez que votre client revienne, il faut avoir un bon contact. C'est aussi important que le cuisinier. Il y a Guillaume qui nous fait des signes. Le plat numéro 3, je suis sûr qu'il est prêt. Il va arriver. Il va arriver. Laurent, tu vas chercher le plat numéro 3 avec Guillaume. Je passe de l'autre côté. Moi, je vais en cuisine pour avoir un peu les impressions de nos candidats. Je passe de l'autre côté. Ça va ? Oui. Ça va. Ils sont tous un peu... Il fait chaud ici. On a eu le 1, on a eu le 2, le 3, je crois que c'est Marie-Béatrice. Oui. Vas-y, vas-y. Alors. On t'attend. Alors. J'ai rien dit, moi. Alors. J'ai pris du quasi dans le veau. Je l'ai fait en fagot. Autour, j'ai mis du poireau pour bien le serrer. Donc ça a cuit sur un lit d'oignon, de foin, de cardamone et toutes mes petites épices que j'ai rajoutées. C'est ce qui va donner toutes les saveurs aux veaux. J'ai fait... Mais les pommes de terre, elles ont cuit tout doucement. De l'ail poché. On la sent, la passion, là, Laurent ? On va essayer d'amener le plat là-bas. Il y a le monsieur qui dit, moi, je veux bien, mais moi, je veux voir le plat. Parce que la caméra, elle est là-bas. Voilà. Continue de nous décrire tout ça. Je montre. Voilà, pose-le. On ne va pas partir de suite avec, parce qu'il y a encore un petit détail pour le dressage. Ah oui, mais là, on est en plein froid, donc ça va refroidir. Alors. Pose-le là au chaud. C'est bon, la caméra va suivre. Donc, là, je disais que le quasi a été entouré d'une feuille de poireau. Tout a mijoté sur un fond d'oignon, du foin que j'ai mis, parce que ça, ça me rappelle mon enfance. Mon papa était agriculteur et cette odeur de foin, eh bien, va donner une saveur à la viande. Il va lui apporter une superbe saveur. Et j'ai mis beaucoup de la cardamone, mes petites épices qui vont tout relever. Dedans, j'ai voulu travailler sur quelque chose de corse. Donc, j'ai mis de la figue, des petites figues, des pommes de terre, de l'olive, pour rester aussi dans le domaine corse. Et puis, là, j'ai rapporté ma petite touche de petit cœur, parce que j'aime la vie. Donc, vous avez un cœur là et un cœur là. Et réussir à faire un petit cœur avec des olives, franchement, Marie-Béatrice. On va laisser Laurent accompagner le plat. Moi, je reste un peu ici, si tu veux bien, Laurent, avec Marie-Béatrice, parce que... C'est un premier soulagement ? Le plat est parti. Oui, c'est un soulagement. Alors, là-bas, ils sont en train de... On ne peut pas les voir, nous. Ils sont en train de recevoir le plat. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, on va pouvoir voir l'image ici, nous. Mais si tout se passe bien, c'est Muriel, je crois, qui va recevoir le plat en premier. Regarde ton plat. D'accord. Tu vois, il est en train d'aller devant le jury. D'accord. Explique-nous un peu. On disait tout à l'heure, il y a du travail, il y a des gens qui ne sont pas des professionnels, qui peuvent se lancer dans cette aventure. Toi, c'est quoi ton parcours et pourquoi tu es ici ? Alors, mon parcours n'a rien du tout de... Pourquoi je suis ici ? Parce que je suis au Pôle emploi. Je suis en Corse depuis 7 ans et j'ai beaucoup de mal à trouver un emploi. À la base, je suis laborantine, donc rien à voir. J'ai travaillé dans les laboratoires. La blouse blanche, c'est le seul point commun. Voilà, c'est le seul point commun. J'étais dans la chimie et j'ai gravi tous les échelons pendant 10 ans. Ensuite, j'ai voulu élever ma fille parce qu'on était dans l'est de la France. Et suite à ça, je me suis reformée en tant que commerciale et j'ai intégré un industriel dans le domaine du bois. Ma passion a été pendant aussi 7 années les maisons au Saturbois. Je viens de faire ma maison au Saturbois écologique et feng shui à Saute. Et du coup, j'ai voulu agrandir mon activité parce que je loue ma maison l'été et je voulais apporter à ma clientèle un service supplémentaire à travers la cuisine. Eh bien, il y a Guillaume qui m'a fait un petit signe. Je vais demander à notre ami Laurent. Il a fait un petit signe. Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre ? Que j'étais disponible si vous vouliez. C'est bien, mais on va venir l'embêter. Moi, juste encore deux minutes avec Marie-Béatrice parce que j'attends que Laurent revienne. Il va peut-être revenir quand il reviendra. Non, quand il reviendra, je parlerai de Marie-Béatrice parce que c'est ce genre de personnage moi aussi qui me plaît. Un petit débrief, on va dire presque à mi-chemin ? J'ai réussi à faire ce que je voulais. Mieux qu'hier, grâce au conseil des deux chefs. Non, non, assez content. La répète d'hier, ça a été un bon moyen de voir ce qui pouvait marcher, ce qui était plus compliqué. En fait, ça a permis de rectifier pas mal de petits détails pour la chair, par exemple, ou pour les cuissons. On a changé la cuisson complètement parce que c'était trop sec. On a changé la cuisson et puis la présentation. Il l'a changé complètement. Le dressage, c'est important. Alors, Guillaume, qui est de retour avec nous, Laurent est toujours avec le plat, là, je vois. Ils sont en pleine dégustation, donc voilà, ils discutent entre eux. On les voit. Alors, on n'a pas le son parce que du coup, ça permet justement d'anonymiser, de faire en sorte qu'on n'ait pas les résultats directs. Mais, ah, regarde, il est en train de revenir. On va le récupérer. Ah, il est là. J'étais en train de dire qu'on te voyait en train d'humer les plats. Ça sent bon, non ? Ça a l'air très, très bon. Moi, Laurent, je voudrais juste, parce qu'on l'a entendu parler un peu de son parcours, faire un petit focus sur Marie-Béatrice. Pendant que tu étais là-bas, elle nous a expliqué son parcours. Pendant, elle a été laborantine en chimie pendant sept ans, dix ans, puis ensuite dans l'ossature bois pendant sept ans. Et puis, là, maintenant, elle fait des gitans en bois et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que, hop, je passe de ce côté. Moi, si j'avais un resto, elle, je la prendrais. C'est vrai ? Ben alors, avec plaisir. Voilà, je vous le dis, ce genre de personnage, on fera les autres, les uns après les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. Mais avec elle, j'ai un peu papoté. Franchement, la passion de la cuisine, voilà. Et ça, c'est pour après. Ça sera le dessert. Et il veut déjà dévoiler le dessert. Non, 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 pas celui-là, Laurent. Voilà, pas celui-là. L'autre va être mieux. L'autre va être mieux. Tu gâches le plaisir. Non, mais franchement, on sent... Ouais, ça a l'air pas mal quand même, par rapport à nos compétences, à nous. Voilà. Et en fait, au départ, tu n'as pas de formation de... Pas du tout. Juste, tu aimes ça. Je reçois mes amis et je me suis aperçue que quand je fais des invitations à la maison, personne ne refuse. Non, mais nous aussi, on refuse pas si vous nous invitez. Ah, il y a la sonnette. Qu'est-ce qui se passe ? Numéro 4. Il y a un message de... Il y a un message de... Je ne sais pas de qui je verrai ça. Je ne le vois pas encore, moi. Des petits champignons fartis au reau. Un petit champignon. Ah oui, c'est notre numéro 4. Tout à fait. Mademoiselle. Tu as fait le plat, numéro 4 ? Non, j'ai oublié le prénom, on ne va pas l'appeler numéro 4. Voilà, c'est fait exprès de cacher son truc. Sandra, on avait vu les ingrédients. Le dressage est bon, la cuisson est bonne, tout s'est bien passé. Je pense, oui, ça va. On peut envoyer le plat ? Oui, on peut. Allez, numéro 4, il part là-bas. Alors, j'ai fait un petit focus sur Marie-Béatrice, mais je lui ai demandé aussi le tien, le parcours. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Parce que j'aime bien cuisiner, mais à la maison. Et vu que c'était proposé par le Pôle emploi et que je suis inscrite au Pôle emploi, je me suis dit pourquoi pas. Et si ça se passe bien, ou même il y a d'autres formations, même si ce n'est pas toi qui gagnes, pourquoi pas envisager une reconversion là-dedans ? Je ne suis pas sûre. Il y a du boulot. Il y a du boulot, je sais. Mais quand il y a plus de demandes que d'offres, du coup, on peut négocier un peu mieux. Oui, c'est vrai. A réfléchir. Ton parcours au départ, ta formation, c'est ? Moi, c'est BEP secrétariat. Oui, c'est sûr, c'est pas du tout ça. Donc, rien à voir. Et encore, je garde des enfants. Donc, maintenant, on ne prend plus. Tu as pris du plaisir à faire ce plat ? Oui, oui, oui. Et qui ne s'est pas vu ? Oui, on va aller dire un petit bonjour à Frédéric aussi. Ça a été le numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Elle fait une drôle de tête. Elle fait une drôle de tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Oui. Ça va trop cuit ? Non, c'est tout vrai. C'est ? Tout c'est bon. C'est bon, tout va bien, c'est sûr. On sent la pression. J'ai fait le parcours de Marie-Béatrice, de Sandra et Frédéric. Il vient d'où, Frédéric ? De Zonza. Non, mais sinon, au niveau parcours professionnel. Pourquoi tu es ici aujourd'hui ? Pourquoi je suis ici aujourd'hui ? Parce que ma famille est restaurateur depuis 1880. Ah ben oui. Moi, j'ai quitté ce métier il y a 30 ans. Mais il faut revenir. Voilà. C'est l'envie. C'est ça. Bon, puisqu'on y est. Vas-y, dis le nom de l'établissement. Je ne suis pas dans l'établissement. Non, mais la famille. Ah, ça c'est à Avignon, la famille. Ah, d'accord, d'accord. Et toi, pourquoi pas lancer aussi, intégrer un établissement ou créer le tien ? L'un ou l'autre, ça dépend des circonstances. Étape numéro un, gagner le concours. C'est ça. Et apprendre la cuisine professionnelle. Et apprendre la cuisine professionnellement. Moi, ça me fait rire parce qu'ils disent tous, autant les uns que les autres, je ne suis pas professionnel. Mais ça va, pour des non professionnels, on s'en sort pas mal. Oui, mais si on est passionné, on en fait la maison. Moi aussi, je suis à la maison. Ping ! Ah oui, non, non, non. Ah, c'est pas ça ? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Toi, avant, tu étais ? Moi, j'ai tout fait. Je suis électricien de formation. Je suis électricien de formation. J'ai fait plusieurs métiers. Je suis continent. Je suis venu en vacances ici il y a deux ans. Je suis resté. Ça, c'est sûr. Comme disait l'autre, de toute façon, c'est pas grave. La Corse fabrique des Corses. Laurent qui sourit. Électricien de formation, chimiste de formation. Le monsieur, il était dedans. Il est reparti, il est revenu. Ici, le prénom avec lequel j'ai... Jamshid. Toi, tu étais quoi ? Informaticien. Comme moi, au départ. Oups, op, op, op. Voilà. Il y a Manu qui arrive. C'est ça. C'est le dressage... Tout est prêt. Ça, on va peut-être faire réduire un tout petit peu. D'accord ? Oui, ça. Faire réduire. Pourquoi tu veux le faire réduire ? C'est un peu trop liquide. Ça va être un tout petit peu sirupeux, comme ça. Ça va éviter que ça coule partout dans l'assiette. Donc, on fait réduire. On va préparer une assiette bien chaude. J'en profite pour faire des coucous à nos internautes. Eric, Marilyn, Eric encore. Pierrette nous fait un coucou. Annette nous fait un coucou. Il y a Sandrine qui nous fait des bisous. Eric encore, Sandrine encore. Jean-Luc, Sandra. Ah, tiens, Sandra Serpage. Elle était de l'autre côté. C'est joli et féminin. Merci, Sandra. Mélissa qui nous fait un coucou. Où t'es idée, là ? C'est encore, s'il faut savoir progresser sur l'accent. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Oui, saute, saute, ça va. Oh là là. Courage papa de Quentin Lambert. Ben oui, courage, ça va au niveau du courage. Ça se passe bien. Célia qui dit encore coucou à Guillaume. Il y a Béatrice, tiens. Une certaine Béatrice qui nous fait un coucou en nous disant que ce concours est une très belle initiative. Un commentaire sur ce commentaire d'une certaine Béatrice Mazala ? Elle a parfaitement raison. C'est une très belle initiative et il y a de très belles assiettes et notamment une qui va bientôt sortir. Ouais. Alors, on va dire la vérité. Si Guillaume est si gentil avec la Béatrice qui vient de faire un commentaire, c'est parce que c'est sa bosse. J'ai dû dire du bien. Tu es obligé de dire du bien. Oh là là. Tu es pas comme ça, Guillaume. Non, je suis comme ça. Béatrice, on la retrouvera demain. Allez, en direct. On sera demain en direct depuis Bastia avec Béatrice. Et on passera ensemble un moment pour présenter la deuxième étape de ces demi-finales. Aujourd'hui, Ajaccio. Demain, Bastia. C'est ça. Et vice-répetitas. Merci Béatrice. Pascal nous dit que c'est une bien belle assiette. Vous nous faites saliver, Didier. Pas de problème. Nous aussi, on salive. Ça a l'air très bon, nous dit Philippe. C'est vrai, ça a l'air très bon. Papa, il est trop chaud. C'est trop chaud. Hop là. Ça a un peu réduit, Manu ? Ça a un peu réduit. C'est parfait. Je pense que ça devrait être tout bon. Donc l'emporte-pièce qu'on va mettre ici. Allez, l'emporte-pièce. Alors réduire, ça veut dire quoi ? Tu ne sais pas ce que ça veut dire réduire. Moi, même moi qui suis nul en cuisine. On concentre les saveurs. En gros, on fait un peu évaporer. Allez. Voilà. En fait, on retire l'excédent d'eau. L'emporte-pièce, on met le riz dedans. Oui, on va essayer de faire quelque chose de propre. On est là pour les aider aussi. On s'aperçoit que la cuisine, c'est beaucoup basé sur de l'entraide. C'est un concours, mais ils sont en collectif quand même. Voilà. Donc on est quand même dans une brigade. On fonctionne tous ensemble et tout le monde s'aide. Excusez-moi, on regarde le dressage, mais pendant que le dressage se fait, je vais aller voir le papa. Oui, j'ai vu, oui. Vous pouvez faire un bisou, on ne peut pas. Moi, je veux bien, mais... Mais lui, il est à Paris, là. Ah oui, de Paris. Il est reparti avec sa petite amie. Ah d'accord, il est reparti avec la petite copine à Paris. Et maintenant, il veut qu'on fasse des bisous à papa. Donc Quentin, je fais un gros bisou à ton papa, voilà. Qui est un peu moins stressé, puisque ton plat est déjà parti, toi. Par contre, il reste le dessert encore pour toi. Il est déjà prêt. Il est déjà prêt, bon. Belle vie. Attends, mais on est sur le dressage de... On a perdu Jamshid. Jamshid ? Jamshid. Et Jamshid, il va se cacher pendant... Oh, Jamshid. Oh, Jamshid. Dis-moi, il y a ton dressage qui est en train de se faire. Allez, j'arrive. Non, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Je te vois. Je vais te suivre jusqu'au bout, hein. Parce qu'on voit Manu. Manu qui donne un coup de main pour le dressage, mais assume. Tu es content ? Oui. Tu n'as pas eu de gros problèmes ? J'ai eu peur pour le timing. Tu as eu peur pour le timing ? On sent que tu es un peu juste juste. Non, c'est toute cuisson de viande. J'ai augmenté de 2 degrés. Il y avait un problème sur la cuisson de la viande de Jamshid. Oui, voilà, elle était un peu, comment dire, bleue. Donc, on a fallu relever la température du four de quelques degrés pour la rendre, voilà, une cuisson un peu plus à point, on va dire. 2 degrés. Je vais voir avec Manu. 2 degrés, ça a changé beaucoup de choses ? 2 degrés, c'est important pour la cuisson de la viande, que ce soit de la viande ou du poisson, d'ailleurs. Ça se joue à 2 degrés ? Voilà, on est là avec des thermomètres, il n'y a pas de secrèves, il y a des sondes. Donc là, regardez, on a une viande, un filet de veau qui est bien rosé. Il y a quelqu'un qui nous demande, c'est du poivron, je ne crois pas, moi je vois de la carotte. Il y a de la carotte et il y a en fait des haricots plats. Alors, sur le riz, je réponds à Sandra Serpage, ce n'est pas du poivron, c'est de la carotte et du haricot plat. Et par contre, ce qui est juste en train d'être mis en place maintenant, c'est des oignons, je pense, à l'odeur. Voilà, c'est des oignons. Et donc là, on va mettre la viande. Comment Laurent ? Vous n'avez pas entendu, mais ça fait. Ne t'approche pas trop, tu vas gâcher le plat. Il s'en dit, ne t'approche pas trop, tu vas gâcher le plat. Dixite, Laurent, c'est mon poil. Voilà, on va. Yvette nous dit, j'ai faim. Eh oui, dis-donc, c'est bien de la carotte. Un tout petit peu de romarin, c'est juste déco, ça ? Voilà, ça permet d'apporter un filet de sauce. Ah, une négociation sur le filet de sauce. Est-ce qu'on met un filet de sauce au milieu de la viande ? Alors, vas-y, nappe ta viande sur la moitié, là. Sur la moitié. Tu recouvres pas tout, comme ça, on voit la cuisson. Voilà. Pas tout pour qu'on voit la cuisson. C'est super. Pas plus ? Manu, pas plus ? On peut mettre un peu. On peut mettre un peu ? Voilà, il n'y a pas de secret. Et à chaque fois, tes deux petits grains, c'est... C'est quoi ? C'est du sel fumé. Du sel fumé. Voilà. Tenez. On va pas montrer la marque. Ah oui, c'est du sel fumé. C'est du sel fumé. Comment c'est presque un confit d'oignon, Didier, là ? Je crois pas que ce soit presque un confit d'oignon. C'est un confit d'oignon. C'est un confit d'oignon. C'est devenu très mode, le petit trait de sirop alzami. Voilà, ça apporte un peu d'acidité, c'est bon aussi. Voilà. Et puis, ça permet avec le doseur de faire des petits petits. Voilà, exactement. Qui nous manque ? Ça va, chef ? Ouais, super. La pression retombe ? Super. Merci, Amis. Jean-Philippe. Ouais. Zen, zen. J'ai eu peur pour le timing. C'est... C'était toi le plus juste. C'est pas l'habitude. Qui nous manque ? Ah ben oui. J'ai encore oublié le prénom. Excusez-moi. Martha. On laisse Martha se concentrer. C'est toi la prochaine ? Oui, oui, oui. J'ai prête ? Oui. Presque prête. C'est dressé ? C'est... L'haricot vert. L'haricot vert, pomme de terre avec sauce de soya. Et aussi avec sel, l'huile d'olive, herbes de Provence. Et le veau, c'est avec l'oignon, l'huile, farine et aussi du vin blanc. Et du vin blanc. Bon. Oui, ça, c'est la fameuse banane platin. Oui. Je la vois plus parce que... Ah, ici. Non, c'est pas ça que je cherche. C'est la banane. Ah, ici. Voilà. Mais c'est une banane spéciale. C'est pas la banane qu'on connaît. C'est de la banane... C'est quoi le nom ? C'est banane platin. Banane platin. Banane platin. Oui. En traduction. On va faire comme ça. C'est le prochain plat qui part. Oui. Laurent, tu veux qu'on retourne faire un petit tour avec le jury ? En attendant. Là, j'ai fait le tour de tout le monde. On a eu le parcours plus ou moins de tout le monde. Oui, oui. Jamshid. Oui. Tout le monde est prêt. Maintenant, ils n'ont plus qu'à envoyer leur dessert. C'est ça. On attend le plat de Marta. Et après, on attaque les desserts. Et ensuite, on passe à Frédéric. Ah oui, tiens, on va... Frédéric, le dressage. Bah, bah, Frédéric, attends, attends, Frédéric, Frédéric, attends. Qu'est-ce que tu fais ? Un petit peu de nappe de miel. Un petit peu pour ajouter un petit peu de sucre et de brillant. Donc ça, c'est des crêpes que tu as faites toi-même ? Oui. Elles sont ici. Elles sont farcies avec des pommes corses. Le fond d'assiette jaune, c'est ? C'est une confiture de clémentine. Et qui est censée rapporter un petit peu d'acidité. Vous avez des épluchures de pommes qui sont caramélisées pour faire des petits chips de pommes. Non. Ça sera le premier plat, le premier dessert, pardon, qui sortira. On continue avec Sandra, miam, miam, de la banane plantain. Ah ! Oui, merci, merci, Didier. Et oui, Laurent Simon-Paul, tu n'as rien dit jusqu'à présent. Tu le savais, toi ? Oui, bien sûr, je le savais. Mais Didier, on peut la prendre comme consultante. Oui, je pense. Oui, elle comprend, elle comprend. Elle n'a pas été gentille. Elle n'a pas été très gentille. Elle dit saute au lieu de saute. Ça, c'est un peu la magagne. Oui, un peu la magagne. Voilà, c'est de la magagne. Oui, on va aller au président du jury. Le président du jury. Président. Il nous manque un plat, je crois. Oui. Très agréablement surpris. Non, non, vraiment. Il ne faut pas tout. Tu n'as pas le droit de tout nous dire. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, des bonnes saveurs, des belles surprises, dont celui-là, avec pas mal de goût. Ah, avec le confit d'oignon. C'est ça, tout à fait. J'avoue que j'ai eu du mal à le laisser partir de la cuisine, celui-là. Oui, c'est très bon. Et la cuisson qui a été ajustée au degré pré-charge. Moi, c'est un truc... Oui, la cuisson basse température. Et puis, il fallait vraiment que ça soit à la sonde. Moi, quand je fais cuire quelque chose, je mets, quand ça commence à brûler, c'est que ça y est, c'est cuit. C'est des techniques aujourd'hui. On a des nouveaux ustensiles pour nous aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ces sondes, ça nous permet d'avoir des températures justes, de cuire à une température la meilleure possible pour la viande. Ça, c'est des choses qui se font en amont. On sait que pour pouvoir... Les viandes, avant, on avait tendance à les cuire beaucoup trop longtemps et beaucoup trop fort. Et on s'est rendu compte que non, il faut ajuster la température pour que la cuisson soit ni trop longue, ni trop longue. La basse température, ça permet aussi d'éviter ce delta entre la croûte complètement brûlée et l'intérieur complètement rouge. Oui, Guillaume, tu peux envoyer les plats, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je gère maintenant, Guillaume. Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il y a ? Je gère, Guillaume, je gère Laurent. Je ne sais pas où est-ce que tu vois les interventions de Christophe Mondelogne. Moi, je ne les vois pas. Christophe Mondelogne demande à ce que je fasse un gâteau. Merci, je te remercie. Christophe Mondelogne, à qui on fait de gros bisous. Donc, agréablement surpris par la qualité de, je le rappelle, des non-professionnels. Non-professionnels. En gros, c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui fait la cuisine à la maison, qui se lance là-dedans. Si tout le monde faisait aussi bien manger à la maison, il n'y aurait plus personne qui irait au restaurant. Ah, ça, c'est un peu bête. Il y a un marché, il y a un marché, t'inquiète. Donc, très grosse surprise avec le plat précédent. Pas de grosse déception, en fait. Non, 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 des petites erreurs de débutants. C'est quoi les erreurs de débutants ? On va nommer personne, mais... Par exemple, ils n'ont pas goûté. Ce qui fait qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils manquaient un petit peu de sel ou un petit peu de poivre. Voilà, ça, c'est l'erreur que font beaucoup les gens. On ne vérifie pas bêtement. Tout à fait, on ne va pas goûter juste avant d'envoyer. Ne serait-ce que prendre une entame de viande pour voir. C'est des petites choses, c'est des petites erreurs d'assaisonnement. Mais sinon, dans l'ensemble... On a une amicale pensée pour Muriel qui, à chaque fois, est celle qui se fait filmer en train de manger. C'est un calvaire, Muriel, je suis désolé. Mais bon, ça a l'air de bien se passer pour toi aussi. Oui, tu ne peux pas parce que tu es en train de déguster. C'est le dernier plat, Muriel. Au niveau des notes, le problème, c'est que comme tu disais, beaucoup d'agréables surprises. Mais du coup, au niveau de réussir à départager, ça va peut-être être un peu... Ça va être un peu plus compliqué, mais bon, après, c'est pareil. On va en discuter aussi avec les autres juges, voir un petit peu. Puis sur l'ensemble du travail de la matinée aussi. Les gens qui ont été un peu plus stressés, qui étaient mieux organisés que d'autres, voilà. Puisqu'il y a une note sur l'organisation du travail, je crois, sur 10. C'est noté sur 50, il y a 5 critères. La créativité, le goût, la présentation, le travail. L'organisation du travail. Et l'originalité, j'ai dit. Originalité, présentation, goût. Goût, oui, mais sauf qu'il y a les deux goûts. Il y a le goût du dessert, le goût du plat, ça nous fait 20 points. Plus les 30 autres, ça nous fait bien 50. Je trouve que dans l'originalité, dans la présentation, il y a eu de beaux plats. Il y a une recherche, voilà. Allez, il va goûter. Je me mets à côté du boss pendant qu'il va goûter. La présentation, c'est vrai qu'à une certaine époque, ça ne faisait pas du tout l'objet de recherche particulière. Maintenant, en cuisine, la présentation, c'est primordial. On a ce côté artistique au niveau du visuel. Donc aujourd'hui, l'appétit commence par le visuel. Voilà, donc, et là, on voit justement que, donc là, on a une participante qui est d'origine colombienne. Et justement, on voit souvent dans les régions d'Amérique du Sud, ils mettent beaucoup de choses dans l'assiette. Plein de petits. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des produits crus comme de la salade. Vous avez les légumes. Voilà, il y a vraiment un féculent. Il y a vraiment... C'est-à-dire que cet homme, normalement, on ne devrait pas savoir qui c'est, il a reconnu de l'assiette colombienne. Bien joué, puisque c'est anonyme. Mais c'est vrai que c'est particulier, cette technique de mettre plein de petits éléments différents dans une assiette. Bon, allez, je te laisse goûter. Vas-y, vas-y. Alors ça, je te le dis, parce que je me suis fait crier dessus, c'est de la banane plantain. Et que j'ai appelé pendant un petit moment de la banane plate. Ça n'a rien à voir. Je remercie. Goûter, quel bonheur. Où est-ce qu'elle est, Sandra ? Oui, la personne qui nous envoie plein de petits messages depuis tout à l'heure, en fait, elle s'est cachée là-bas. C'est poivré. Oui, c'est relevé. Banane plantain. C'est original. C'est vrai qu'on ne s'attendrait pas à ça. Je peux goûter la banane plantain. C'est ça qui est relevé ? Non, c'est la viande. Je pense qu'elle est bien poivrée. Excusez-moi. C'est le plat le plus relevé. C'est le plat sur les six qui est le plus relevé. Le plus relevé. C'est un risque de relever son plat comme ça ? Le problème, c'est que certaines personnes n'ont pas le même degré de tolérance sur les poivres ou sur les piments. Mais après, ça va. Ce n'arrache pas la bouche. Non, voilà. Par contre, une petite surcuisson au niveau du veau. Pas assez rose, peut-être. Voilà. Déjà que le veau est une viande peu grasse. C'est la vie de sec. Exactement, c'est ça. Si on laisse le tir. Après, la petite compotée sur le dessus. C'est plutôt sympa. Ça lui donne un petit côté un peu plus moelleux. Oui, pour enlever le côté sec jusqu'à l'intérieur de la viande. Peut-être. Il aurait peut-être fallu cuire un tout petit peu. Un tout petit peu. On rentre trop dans le détail. Je ne vais pas prendre plus d'informations. Simplement, beau, jolie couleur. Bonjour de la part de Dominique. Sandra, Sandra, tu es découverte. Il y a Sandra qui dit à Sandra que Sandra est découverte. C'est bien. Tu arrêtes de nous envoyer des messages. Yann m'en veut. Mais non, dit Dale, je ne t'en veux pas du tout. Au contraire, comme Laurent l'a dit, c'était plutôt sympathique. Il n'y a aucun souci. Et puis, c'est vrai que de bien belles interventions. Attention, Jean-Louis, je ne dois pas voir la même chose pour moi, pour la présentation. Alors, Jean-Louis, il n'est pas gentil. Il n'a pas aimé la présentation du dernier plat. Jean-Louis, ce n'est pas des professionnels. On refait un petit tour avec les noms qui apparaissent. Par contre, je n'ai pas du tout. Les numéros. Les numéros, d'accord. Alors, numéro 1. Numéro 2, ils ont tous été goûter. Le fagot de veau sur le foin. Enfin, moi, ça, je sais qui c'est. C'est Marie-Béatrice. Là, c'était les cèpes. Ça, c'est Sandra, je crois. Ditelle, il m'a posé une question. Oui, Ditelle, il m'a posé une question. Selon quelle sauce se marierait... Je vais aller voir un chef étoilé pour... Oui, c'est sûr que tu sais pas. Oui. Je vais... Juste pendant le kino, tu vas embêter le chef étoilé. Puisqu'on est en direct. Je passe par là. Puisqu'on est en direct, autant que j'en profite. Quelle sauce se marierait le mieux ? Avec du veau. Moi, je n'ai pas pu répondre. Je me suis dit, bon, tant de profiter. Le meilleur, c'est de récupérer les parures. Les parures ? Les parures, c'est-à-dire, ce sont les petits bouts de gras qu'on a autour des viandes qu'on achète ou demander à son boucher de nous donner des os. D'accord. Et on les fait colorer avec carotte-oignon. On mouille avec un petit peu d'eau. On laisse cuire. D'accord. Et après, on fait réduire. D'accord. En fait, la meilleure sauce, c'est celle à partir du veau-même. Exactement. Un fond de veau. C'est ça, tout à fait, un fond de veau. Oui, je m'en sors, Laurent. Voilà. Il y a Frédéric Balbineau qui nous fait un coucou. Oui, Guillaume. Qui dit dessert dit gourmandise. Et on a décidé de vous sortir les six desserts d'un coup. Allez, c'est parti. Oui, parce qu'en fait, ils étaient prêts. On va dire la vérité. Voilà. Cet homme a le don de transformer la réalité. En fait, les six desserts sont prêts. Et on s'est dit, autant les envoyer. Mais lui, il essaye de tourner ça, style gourmandise. Même pas, même pas. Allez, ils arrivent. Les six desserts. C'est le moment de la gourmandise. Autant y aller. Le premier. Le premier, ça a l'air d'être une aumônière. Le deuxième, ça ressemble à une tiramisu. Plus ou moins. Attends, je réponds en même temps au message qu'on nous envoie. Alors. Je dis, on est en direct. Je vais t'expliquer. Hop, en direct. Les joies des directs Facebook, c'est que justement, tout le monde peut interagir. Il n'y a pas de thé en direct. Mais si, on est en direct. Tu arrêtes. Un petit coucou à Thierry, notre partenaire avec lequel on a fait pas mal d'opérations d'Azol, qui nous envoie un petit coucou. Oui, Thierry, on est en direct. Tu peux d'ailleurs nous suivre. Il n'y a pas de problème. Je vais retourner sur la page de France 3. Ok. Merci beaucoup, tout en simplicité. Merci, Zidèle. Merci de la part de Cécile de nous faire partager ce moment. Sauce Morille. Ah, ça, c'était une intervention de Pascal qui nous disait, moi, avec le veau, j'aime bien la sauce Morille. Le chef nous dit. Oui, tout à fait. Oui, oui, Morille. Très bonne association. Tu t'en sors bien. T'imagines, Pascal, si le chef étoilé dit très mauvaise idée, tu es fini en direct sur Facebook. Donc, non, on peut faire une très bonne sauce Morille. Un, deux, trois, quatre. Il nous en manque un, c'est ça ? Il nous en manque deux. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'on en a deux. C'est pour un orthographe comme mathématiques. Guillaume, ça va mal finir. Plus que deux desserts. Oui, Laurent. Quand ils sont tous là, il faut que quelqu'un nous les décrive, un par un. On va faire venir, tu sais, le coach. Voilà, le coach Manu, coach Manu. Il y a coach Manu qui va. Il y a la réalisation. Déjà, il peut nous faire une description déjà des visuels qui m'ont l'air déjà très beaux. Mais moi, je suis novice. Mais on a de très beaux, très beaux desserts pour l'instant. Il nous manque plus que deux desserts. Alors, une tarte. Ah, c'est une tarte. Ça, c'est une tarte aux pommes. C'est sûrement particulière parce que. On ne peut pas visiter. On voit des... J'ai cru voir des clous de girofle. C'est ça, des clous de girofle. Moi, je dirais que... Ça sent la Colombie, ça. Je pense que ça sent la Colombie. Marta. Marta. J'ai eu l'occasion de goûter. Ah, t'as déjà goûté. Là, on a un... C'est un gâteau moelleux. Donc, toujours sur le thème de la pomme. Après, je crois qu'il y a une petite surprise à l'intérieur. On va voir ça. Ici. Ah, il y en a un autre qui arrive, le 5. Après, vous venez nous décrire les 6 plats, les 6 desserts. On attend le dernier et on fait un petit tour. Oui, ça a l'air très, très beau. Ça, celui-là, on l'a vu. Je sais qui c'est. Mais c'est à quoi, ça ? Alors ça, c'est de la clémentine, Laurent. Très bien. C'est de la clémentine. Ça, c'est des copeaux de pommes carmélisées. Et une crêpe. Crêpe à la châtaigne. Crêpe à la châtaigne, four et pommes, bien entendu. Bien entendu. C'est bien retenu, c'est bien. Il y a Célia qui nous dit, ah, sacré Guillaume et sa gourmandise. Eh oui. Quelqu'un qui te connaît sûrement. T'imagines. Pour l'instant, je n'ai pas encore mangé, mais je le reconnais. Je veux dire que ce direct Facebook est quand même quelque part une épreuve pour nous. Parce qu'on voit passer tous les plats, qu'on a faim. On va torpiller. On a vu que là, il y avait les assiettes qui attendaient. Hop, la dernière. Allez, le dernier. Je reconnais la petite pancarte. Ça sent Marie-Béatrice. Et ça sent la fin de la demi-finale. Eh oui, ça sent. D'abord, il faut qu'ils finissent de goûter. Il faut qu'ils mettent leur note. Mais les candidats, ils ont fini. Oui, on va aller leur rencontre. Mais d'abord, je voudrais le descriptif vite fait. Des plats les uns après les autres. Alors, premier. Alors, le numéro 1, nous avons donc une aumônière aux pommes caramélisées. Sur fond de clémentine. Sur fond de clémentine, voilà. Le numéro 2, nous avons une tarte pomme sablée breton. Tarte pomme sablée breton. On avait vu le sablé que vous nous avez présenté tout à l'heure. Mais voilà. Le numéro 3, avec une petite crème anglaise. Une petite crème anglaise. Ensuite, le numéro 3, nous avons donc un nounours aux pommes. avec un... J'ai oublié le nom. Un savayon. Bien joué, Laurent. Un savayon. On reconnaît les spécialistes. On reconnaît les gourmands, surtout. Les gourmands, surtout. Là, nous avons donc un savoyeur aux pommes sur coulis de framboise. Et une surprise à l'intérieur. Et la petite surprise à l'intérieur, qui est le coulis de framboise. Un joli petit lit de framboise à l'intérieur. Cinquième. Alors, le cinquième, c'est la surprise complète. C'est-à-dire pour toi aussi ? Pour moi aussi, parce que c'est à base de pommes. Il me semble que c'est une pâte de pommes sur un lit exotique. Et là, le sixième, nous avons donc un savoyard au fromage, pommes et clous de girofle. Ça, ça sent la colombie. Ça sent exactement. On ressent les... Il n'y a pas que de la pomme. Il n'y a pas que de la banane plantain. Il y a un peu de cannelle, ça se sent. Il y a un peu de cannelle et quelques clous de girofle. C'est quoi ? Je vais tout seul en cuisine comme ça. Je leur montre ce que tu filmes. Je leur montre un peu le jury en train de goûter. Ça remet un peu la pression. On va demander à Sandra de baisser le volume parce qu'on n'entend qu'elle. Coucou, Sandra. Merci. On va aller voir les candidats, Guillaume. C'est parfait. Là, ils sont... Et puis, on va leur montrer... Le jury. Avec moi, Frédéric. Frédéric, c'est le numéro 1. Ils sont... Regarde où ils sont. Ils sont en train de... Ils sont en train de goûter vos desserts. Alors là, c'est... Est-ce que c'est toi, ça ? Là, ça ressemble à... Ça ressemble à des crêpes. C'est bien toi qu'on est en train de goûter. Oui, mais les crêpes, elles sont en forme d'aumônière. Oui, oui, c'est... Pardon, c'est en aumônière, bien sûr. Ça va ? Ça s'est bien passé pour toi, Frédéric ? Bonjour. Dans l'ensemble, oui. Mais je ne suis pas complètement satisfait. Qu'est-ce qu'il y a ? Un petit peu trop de parmesan dans le risotto. Ah oui, ça, tu parles pour le plat. Oui. Pour le défi, tu as goûté ? Non, mais ça doit être bon. Mais ça doit être bon. Là, on est en train de goûter... C'est qui qui a fait ça ? Ça, c'est le numéro 1. Oui. Elle est où ? Elle est partie... qu'il y a des occupations personnelles. Toi, c'est Laurent. J'aime aussi. Toi, c'est... C'est quelle place ? C'était lequel le dessert ? Le dessert, c'était le millefeuille aux pommes. Le fameux millefeuille aux pommes. À la crème de pommes. À la crème de pommes. Ça les a surpris. Numéro 4, c'est ça ? Oui. Ça les a surpris. Ça nous a surpris aussi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'était différent. C'est vrai, on s'attendait plus à des gâteaux. Des choses comme ça. Toi, ça va être très surprenant. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Clou Diroff, c'est bien passé ? Oui. On sait... Le fromage. Du fromage ? Oui, oui, oui. Ça va être différent, je pense. Oui, c'est bon. Marie-Béatrice. Oui, tu étais partie. On t'avait perdue. Oui, je... Où t'es les desserts ? Tu es contente ? Oui, oui. Dans la globalité, oui. Parce que j'ai pris note de ce qu'on m'a dit hier. Ah, ça aide. Et complètement. Et j'ai appris en plus des choses. Je suis vraiment très contente. Bon, je suppose qu'ils vont bientôt vous appeler. Vous avez la pression ? Non. Non, ça va. De toute façon, il n'y a que des gagnants. Mais oui. Déjà, on a le plaisir de l'avoir fait, participé. Et ça, pour moi, c'est un beau cadeau. Et puis, on a senti l'esprit d'équipe entre vous. Oui, oui, on ne se connaît pas trop. Mais de toute façon, on va se revoir. Je pense qu'on va se revoir. Parce qu'on a sympathisé. Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. Et puis, si ça ne marche pas, on fera un truc. On va créer un truc, nous, tous, débutants. Et pour les gens qui sont cuisignants, on apportera notre... Et voilà. Et alors, Guillaume, elle est pas belle, la vie ? C'est parfait. Et comme tu l'as dit... On va venir soutenir la personne qui sera désignée aujourd'hui. Esprit d'équipe, c'est en cuisine, c'est important. On a vu qu'ils étaient plus là pour s'entraider les uns les autres que pour se tirer dans les pattes. Et c'est plutôt sympathique. On va retourner avec le jury. On arrive presque à la fin. Ça négocie. Ça négocie. Maquin défend son goût. Je vais voir un peu. Est-ce qu'ils ont... Ils en sont combien ? Trois ? Numéro 5, je pense. Trois. Tu vois ? Trois. Je ne sais pas. Non, c'est pas... Écoute-moi bien. Niveau dessert, tu ne vas pas me la faire. Non, c'est vrai que... Il y a Muriel qui est cité. Il y a Sandra. Alors, Muriel, chef, c'est bon ? Réponse ? Excellent. Excellent. Vous ne procéderiez pas à un petit tirage au sort parmi les internautes avant que le gagnant puisse goûter. Si je gagne, je vous offrirai un cadeau. Zidela, je ne sais pas où tu es. Si tu es à moins de 10 minutes du CFA d'Ajaccio, écoute, viens direct. Hein, Laurent ? Il y a deux solutions, Zidela. Soit tu es dans la région d'Ajaccio et viens de suite au CFA d'Ajaccio, soit tu es dans la région de Bastia. Laurent, et... Demain matin. Voilà. La même chose demain. Oui, il faut regarder. Quoi ? Ah ben oui. On est en direct. On en profite. On a deux invités surprises. Bizarrement, à l'heure du repas. Bonjour. Bonjour. Écoutez, il ne me reste pas grand-chose à ça pour serrer la main. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Je n'ai pas présenté. On se présente. Alors, Sylvain Rugraf. Bonjour. Je suis directeur de la stratégie à Pôle emploi. Et... Pierre Péladan, je suis le directeur régional de Pôle emploi. Et le directeur régional de Pôle emploi vient nous rejoindre au moment de goûter le dessert. C'est bizarre. Qui c'est qui a dit qu'il était gourmand ? Mais on est tous un peu gourmands. On est tous. Je le suis. Je ne vais pas le laisser partir comme ça. Bon. Bon. On profite d'un moment de creux entre midi et deux pour nous rejoindre. Ça se passe plutôt bien. On est en direct. Je vous préviens avant. Ça se passe plutôt bien. On a discuté avec les candidats. C'est marrant leur parcours. À qui étaient électriciens. À qui travaillaient dans la chimie. À qui travaillaient dans d'autres domaines et aient envie de se reconvertir. C'était aussi ça l'idée de ce concours. De dire aux gens. Il n'est jamais trop tard pour partir dans un métier qui recrute. La cuisine. C'est un secteur où on est sur un rapport de 1 sur 3 à la louche en Corse. Ce n'est pas que du saisonnier. Ça peut être aussi des CDI tout au long de l'année. Regardez. La cuisine. Ça peut être sympa. Ça peut être une voie d'avenir pour les gens en reconversion. Tout à fait. C'était l'idée de notre concours. Puisque comme on le sait dans notre région. Il y a un vrai déficit de compétences. En termes de hôtellerie, restauration. Plus particulièrement, je vais y arriver, au niveau de la restauration. Et donc, on cherche toutes les bonnes idées pour essayer de l'amener des personnes sur ces métiers-là. Et donc, c'était l'idée du concours. Oui, on peut avoir une passion. Au-delà du concours. Ça va être sympa pour le gagnant ou la gagnante qui aura lieu à Porte-au-Veille le 16 mai. Mais au-delà, c'est aussi de faire passer un message. On peut être pas professionnel et assez rapidement, avec une formation derrière. D'ailleurs, le gagnant aura droit à sa formation. Pouvoir partir dans cette aventure professionnelle. Surtout quand on est passionné, comme on a vu des... Alors moi, j'ai carrément fait la promo de 2-3 candidats. Derrière, il y a une certaine Marie-Béatrice. C'est une tuerie dans la passion. Il y en a un autre, un ancien électricien qui adore ça. Et c'est ça aussi, se dire, on peut y arriver. Il suffit d'avoir, allez, l'énergie à un moment donné. Et nous, à Pôle emploi, on est là pour promouvoir ce cercle de démarche. Voilà, exactement, tout simplement. On va essayer de s'incruster un peu pour goûter. Allez, ça va, on est juste sur les réseaux sociaux, on en profite, on est entre nous. Parce que depuis tout à l'heure, Muriel se fait un plaisir. Ça, c'était la fameuse surprise. Nicolas. Un tout petit manque de cuisson sur le biscuit. Ça ressemble à une sorte de petit millefeuille. Oui, c'est... Voilà, il y a plusieurs couches. Avec une... On pourrait appeler ça une compote. Une compote exotique. C'est bon, hein ? En goût... C'est bon, mais quand même... Le problème, c'est la découpe, a priori, qui t'a un peu embêté. Et quand même... Un joli manque de cuisson sur le millefeuille. C'est pour ça qu'on est... C'est beaucoup plus compliqué à casser. C'est important, ça aussi, à prendre en compte. C'est pas... Quand on est chef, qui de plus est étoilé, il faut aussi prendre ça en considération. À un moment donné, la personne va devoir le couper pour le déguster. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a plein de fois où on a envie de faire des décos, ou même des façons de dresser, d'une certaine façon. Sauf qu'après, si le client est obligé de tout... De renverser l'assiette. De tout renverser, voilà. C'est comme... On peut être artiste et garder une part de pragmatisme pour... On est obligé. On travaille avant tout et pour tout pour les clients. Donc, on ne fait pas non plus toujours ce qu'on veut. C'est normal. On a un petit dommage... On les a conseillés ce matin. Après, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, on leur pose des questions. On leur demande ce qu'ils en pensent. Vous l'aviez déjà abordé un peu, cette problématique ? Oui, on l'avait vu tous les deux avec Manu. Donc, moi, j'ai été lui poser une première fois la question. Manu a été aussi une deuxième fois pour essayer qu'il comprenne qu'il y avait un petit souci. Bon, il a voulu rester. On l'a laissé faire. Mais ça reste bon. Bien sûr. Oui, sinon, au niveau goût, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de la découpe. On ne peut pas casser vu que le biscuit n'est pas assez croustillé. Allez, je vous mets un peu la pression. Le dernier, Martha, on l'a reconnu. C'est un numéro 6. Ça sent. Alors, le problème du clou de girofle, c'est que, mis à part, si on a des problèmes de dents, comme disait mon grand-père, 2-3 clous de girofle, ça t'enlèvera le mal de dents. Mais sinon, c'est assez dur. Voilà. Après, c'est le genre de produit à travailler avec parcimonie. Sinon, ça devient vite médicamenteux. Voilà. Donc, j'espère qu'elle n'en a pas mis autant de dents qu'elle en a mis dessus. Ah, ça peut devenir dangereux, en effet. Allez, voilà. Voilà. Donc, je sais que ce matin, on l'a vu, elle l'a cuit en 3 fois. Alors, parce qu'elle remet des pommes, elle le remet à cuire. Allez. En tout cas, il est moelleux. On a senti le croquant et le moelleux. Pascal nous dit, pour un dessert, normalement, on presse fourchette, couteau et cuillère à entremets ? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, Pascal, oui. Sauf si vraiment, on est sur un liquide, un petit peu... Oui, là, il faut prendre de la cuillère. Voilà, que la cuillère, mais on met toujours en restauration, de toute façon, toujours couteau-fourchette. Et cuillère à entremets. Voilà, parce que tout le monde n'a pas la même taille de bouchée. Donc, voilà. Il faut découper. On n'est plus sur des métiers de service, là, mais alors, on voit la tranche. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Il y a l'air d'avoir... Là, le... Ah, c'est... Attends, 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 il ne faut pas tout dire. Moi, j'avais l'info, je n'ai pas balancé. D'accord. Ok. On va goûter. C'est décidé d'en intituler. Oui, mais... Très belle présentation pour le numéro 6, nous dit Sandra. Non, c'est Dominique qui nous dit ça. Sandra nous dit une cuillère suffit pour déguster. Donc, on sent bien la gointre. n'aurait-il pas été plus approprié de le servir sans les clous de girofle ou cela vient vraiment de l'information de la personne qui va la déguster ? en fait elle a voulu rappeler ce qu'elle avait déjà mis dedans c'est pour faire un rappel attention là dedans il y a de la girofle c'est ça très bon très moelleux presque l'impression d'un mi-cuit c'est juste professionnel Nicolas ça n'a rien à voir bien sûr même si je ne noterai pas on a besoin d'un autre oeil je ne me permettrai pas de donner mon avis Laurent c'est bête ça me fait plaisir que tu sois avec moi aujourd'hui Laurent Simon-Poix c'est bien équilibré c'est marrant parce qu'il y a du fromage alors on peut le dire il y a du fromage dedans et c'est quoi comme fromage qu'elle a utilisé ? c'est le fromage à croque monsieur le cheddar j'ai posé le dire je me suis dit c'est pas possible elle a utilisé du cheddar dans un dessert ça passe bien c'est bizarre en fait je pense que c'est un fromage qui n'est pas non plus forcément très fort en goût donc ça lui a apporté une onctuosité comme on fait le cheesecake oui tout à fait mais c'est vrai que de se dire dans un gâteau aux pommes comme ça qui est sucré on se retrouve avec le cheddar on voit encore une origine autre que notre culture française nous en France on n'aurait jamais mis du cheddar dans un dessert bien sûr que non voilà donc non non c'est sympa et puis comme quoi même moi j'en apprends bon il faut finir là messieurs du jury il faut y aller qui a dit pas avec les doigts ben non et Dominique me dit que je suis gourmand oui oui n'aurait-il pas ah oui d'hésiter de nous remercier pour notre invitation malheureusement elle est dans le new hall tiens on va y aller bientôt dans le new hall on sera avec un collègue Jean-Paul on peut le dire qui nous fera faire une petite balade fin mai voilà est-ce qu'on a la date précise non pas encore pas encore mais en tout cas on sera bientôt dans le new hall comment dire c'est la dame au tweet la dame au commentaire ça va Sandra j'ai eu des magagnes tu soutiens beaucoup non non le globalement beaucoup de beaucoup veulent le 5 en fait l'originalité du 5 donc je me dis que ça peut le 6 avec du fromage c'est une tuerie ben j'ai pas encore goûté je l'ai même pas bien vu en fait je vais aller me rapprocher rapproche toi rapproche toi parce que franchement le coup du fromage on va demander à monsieur Péladan s'il a osé goûter avec le cheddar vous avez pas goûté ah non j'ai rien goûté pour l'instant mais je vais goûter venez venez il y a personne qui nous regarde non non parce que franchement le gâteau ça y est ils sont en train de finir les notes mais le gâteau avec du fromage à l'intérieur Christian ? on est en pleine délibération et le gâteau il faut pas y aller d'accord non mais on reste de loin t'inquiète t'inquiète il y a Guillaume qui ah il veille au grain c'est son concours là on sent que non mais après monsieur Péladan je vous ferai goûter attends deux secondes oui je vais aller voler un petit morceau c'est bon c'est pour le directeur de Pôle emploi ne vous inquiétez pas c'est juste hop 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 voilà c'est bon ils m'ont pas vu franchement goûter ça il y a un truc c'est un truc spécial alors c'est Martha origine colombienne qui osse des choses que nous avec la culture de la gastronomie française on n'oserait peut-être pas comme disait notre chef étoilé c'est une tuerie il y a du cheddar il y a du cheddar mais on le sent pas ça donne un côté moelleux c'est assez impressionnant et les clous de girofle et de la cannelle et bien sûr de la pomme puisque c'était le thème je sens bien la cannelle la pomme ah oui parce que le thème c'était la pomme il fallait que tous les desserts devaient être à base de pommes et tous les plats devaient être à base de veau tu veux qu'on retourne je ne sais pas s'ils sont là-bas Laurent ils sont tous là-bas ah ben on y va alors dans combien ils ont fini la délibération d'ici 2-3 minutes 2-3 minutes et ensuite on va les faire venir et on va désigner le gagnant ça c'est un moment dur c'est le moment le plus difficile là la pression commence à monter on arrive alors pas trop stressé on est là ah ils sont c'est les derniers chiffres non ? allez viens viens avec nous Martha ils ont eu peur du cheddar dans le gâteau et en fait ça ne se sent pas du tout c'est une tuerie je l'ai goûté c'est le seul que j'ai pu goûter pour l'instant après je goûterai tout le monde c'est vrai que c'est impressionnant je donne 2-3 infos même si je n'ai pas le droit ouais ça va on est entre nous le millefeuille c'est toi la cuisson un peu en dessous ça les a un peu mais par contre ils ont dit ils ont dit que c'était très bon mais c'est vrai que la pâte je regarde que personne ne voit parce que je n'ai pas le droit de donner ces infos ça ensuite qu'est-ce qu'on avait Laurent aide-moi la crêpe là très bien il n'y avait rien de spécial le truc comme ça le sabayon pas de soucis très bien c'est le nounours ça s'appelait comme ça voilà qui me manque c'était quoi il n'y a pas de sablée en dessous non parfait il n'y avait pas de non c'est bon c'est juste encore ce matin qui vient écouter ce qu'on fait je soutiens encore ce matin parce qu'on vous voit depuis tout à l'heure venez, allez venez mais non c'est trop tard on est en direct je vous ai cité dites-nous juste l'article il va sortir quand ? quand est-ce ? l'article ce sera demain dans le corps ce matin elle a fui c'est des collègues ça va on est entre nous au niveau des plats Laurent est reparti au niveau des plats Laurent tu m'aides qu'est-ce qu'ils ont dit ? si moi j'ai tout écouté au niveau des plats arrête-moi toi le plat c'était ah oui le champignon très très bien ils étaient très contents toi c'était ah la banane alors banane plantain oui toi Martha le seul truc qu'ils ont dit c'est qu'à un moment donné c'était un peu relevé mais j'ai dit mais relevé jusqu'à quel point on me dit non ça reste acceptable mais c'était un peu relevé oui Laurent il nous reste 5 minutes ah ben il faut vite toi c'était le filet de veau rouge oui bien pas de soucis ah oui le fagot au foin c'est terrible il faut qu'il vienne avec nous c'est bon je n'ai donné aucune info allez venez il nous reste 5 minutes en plus on est limité par des problèmes techniques de batterie et de réseau allez alors moi je vais juste faire installer les candidats allez qui c'est qui va donner le résultat Guillaume qui c'est qui donne le résultat le chef étoilé qui donnera le résultat on va aller à côté de lui ah bon d'accord on a vu de très belles choses des points positifs chez tout le monde comme des points un peu moins bien mais un joli travail d'une belle surprise des belles saveurs ça n'a pas toujours été évident là sur la fin au niveau des choix bon après on a réussi à tomber d'accord avec tous les autres membres du jury voilà donc on a décidé de de choisir Marie-Béatrice voilà qui sur les deux plats où on a trouvé le plus de coordination enfin de comment ça s'appelle de créativité de présentation voilà après chez tout le monde il y avait des points positifs je ne vais pas citer pour tout le monde mais voilà il y en a qui étaient mieux sur les plats d'autres qui étaient meilleures sur les desserts et voilà celle qui était le plus équilibrée sur le plat et le dessert c'était Marie-Béatrice voilà félicitations félicitations un petit mot quand même pour ceux qui malheureusement n'ont pas été retenus ça ne veut pas dire qu'ils sont de mauvais cuisiniers et qu'ils n'ont pas d'avenir comme je le dis comme je le dis encore et je répète une belle surprise vous avez de très grandes qualités je pense que justement ne lâchez pas je pense que c'est une bonne idée de continuer hormis ce concours je pense que voilà vous avez de bonnes idées et vous avez très bien travaillé toute la matinée donc bravo à tous bravo à tous merci Nicolas voilà désolé pour pour ceux qui n'ont pas été il n'y a qu'un gagnant mais je ne sais pas si vous avez entendu ce n'est pas parce que vous n'avez pas gagné que vous n'avez pas d'avenir dans la cuisine si vous avez envie de vous lancer là-dedans allez-y allez-y faites-vous plaisir il y a des formations il y a des parcours professionnels il y a des reconversions qui existent faites-vous plaisir il y a surtout aussi du travail derrière désolé Frédéric pas des trop déçus ? si un peu mais ce n'est pas grave Sandra ? non pas du tout impeccable pas du tout bien non que du plaisir ça sent bien et puis tout à l'heure Marie-Béatrice le disait même qu'on gagne ou qu'on perde on fera quelque chose tous ensemble c'était aussi une belle aventure humaine de beaux échanges de belles rencontres oui oui tout à fait c'est déjà merci j'ai senti une chaleur humaine qui m'a qui m'a parlé personnellement parce que parfois on voit toujours les choses négatives et là c'était du positif et en plus j'ai appris des choses en deux jours j'étais agréablement surprise parce que c'est un un domaine que je découvre parce que je le faisais juste derrière mes petits fourneaux pour moi et mes amis et voilà un nouveau challenge s'annonce et je suis très heureuse félicitations merci voilà Guillaume Marie-Béatrice on la retrouvera en finale à Portovesque le 16 mai avec le gagnant de demain le gagnant de demain et avec ceux qui veulent venir vous soutenir aussi c'est ça et la recette enfin les ingrédients qu'a proposé notre chef c'est le loup et la noisette pour le dessert c'est pour la finale ça c'est pour la finale et pour demain ça sera alors pour demain c'est la même thématique qu'aujourd'hui on retrouvera du veau et de la pomme et comme il nous reste trois minutes que Laurent Simon Pogne nous fait de grands signes en disant ça à bientôt couper je vous remercie d'avoir été avec nous durant ces deux directs bien entendu n'oubliez pas de le partager n'oubliez pas qu'on se retrouve demain parce que ça sera la deuxième étape de ce concours régional ça sera la deuxième demi-finale ça sera en direct d'Ajaccio depuis le CF Atfourian avec Béatrice Mazala et ensuite ça sera peut-être le 16 mai à Porto Vec à bientôt et comme dit Laurent toujours ne lâchez rien